Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui vous parler d'un thé et j'ai testé le Wonder Tea. Donc si vous avez un compte Instagram et que vous suivez un minimum tout ce qui est compte fitness, healthy ou même si vous suivez Caroline Receveur, vous avez sans doute entendu parler de ce thé. C'est vrai qu'en ce moment sur Youtube et un peu partout, ça fait un peu un phénomène tout ce qui est thé détox et tout ça. J'y avais un peu prêté une oreille ou un oeil sans vraiment être tentée et c'est vrai que là de voir tous les avis positifs qu'il y a sur ce thé et surtout de savoir qu'il est sans effet laxatif, je me suis dit pourquoi pas tester. Et ce qui m'avait aussi intéressée dans les résultats c'est qu'il dégonflait le ventre et moi c'est vrai que j'ai un gros souci avec ça, c'est que je me lève le matin, j'ai le ventre très plat et j'ai qu'à manger et il est tout de suite gonflé. Donc ce thé est en fait un mélange de thé vert et de plantes, donc sur le site vous aurez tous les ingrédients qui favorisent la digestion et aident à mincir tout en purifiant et nettoyant votre corps à l'intérieur. Donc eux c'est ce qu'ils disent sans effet laxatif. Donc le sachet se présente comme ceci, donc ça je crois que ça coûte une quinzaine d'euros, moi j'ai pris 14 jours. Donc vous avez 42 à fusette à prendre matin, midi, soir, avant ou pendant le repas. J'ai également pris le mug parce que moi j'adore leur logo, je trouve qu'il est très californien. Donc ça se présente comme ça dans un espèce de papier graft avec un truc qui s'enferme et les dosettes sont comme ceci. Donc vous avez les petits W et c'est comme ça. Donc c'est vraiment le papier, c'est pas du papier comme vous trouvez en commerce, c'est vraiment un tissu très fin, très serré. Et là dedans vous avez le thé et ça sent vraiment le naturel. Enfin je sais pas comment dire, c'est vraiment pas chimique, ça sent bon. Au niveau de l'odeur, moi faut dire que je bois que du thé à la vanille. Donc sur le coup j'ai eu un peu peur au niveau de l'odeur mais franchement ça va. Après ça fait plus de 14 jours que je l'ai, vous voyez qu'il me reste encore pas mal d'infusettes. Mais je l'ai pas tenu matin, midi, soir et là pour le moment j'en peux plus de boire du thé matin, midi et soir. Donc voilà, je vais donner à Cécile pour qu'elle le teste. Sinon je peux déjà vous dire un peu les effets que ça fait sur moi. Donc ils promettent 6 choses, il y en a que je pourrais pas vous dire si ça a fonctionné parce qu'il faut faire des tests. Donc par exemple ils promettent de nettoyer et d'éliminer les toxines. Je sais que ça m'a fait du bien, j'ai senti que ça m'a fait du bien. Après vous dire si ça m'a nettoyé les toxines, je pourrais pas vous dire. Ça affine durablement la silhouette. Donc au niveau du gonflement du ventre, c'est vrai que ça allait un peu mieux. C'était pas révolutionnaire sur moi mais ça allait vraiment mieux. Ça réduit l'appétit. Alors là dessus c'est vrai. Après vous allez peut-être me dire, ouais normal tu vas boire une tasse de thé avant le repas ou pendant. Donc normal qu'à un moment ça te donne parce que ça remplit ton estomac. Oui, mais si je buvrais la même quantité d'eau et la quantité d'eau avec une infusion, le Wondertie ça cale. Franchement ça cale, ça se sent et vous sentez que vous avez plus faim, c'est vraiment ça. Ensuite, retrouver de l'énergie. Donc c'est vrai que j'étais en bonne forme. Donc après je suis rarement en mauvaise forme. Mais c'est vrai que voilà, il fait du bien. Diminuer la retention d'eau, voilà. Et améliorer le sommeil. Il est vrai que sur une même période de sommeil, j'accumulais mieux la fatigue que d'habitude. Donc voilà. Ensuite pour la prise, ils disent de laisser infuser 10 minutes. Donc laisser infuser 10 minutes dans de l'eau très chaude et buvez quand c'est encore chaud. Parce que si ça commence à refroidir, ça devient vraiment dégueulasse. Et si vous laissez trop infuser, il n'est pas bon non plus. Donc il faut vraiment faire attention. Chaque cure est allée se passer de 3 semaines. Donc vous avez la cure de 24 jours ou la cure de 14 jours. Ils ont sorti une délai, délai-ti, je crois que c'est un truc comme ça. Enfin un truc entre en fait, entre les cures si vraiment vous êtes une grosse accro. Et dernièrement, ils ont sorti aussi une cure pour la peau que je n'ai pas testée. Elle est toute nouvelle, donc il n'y a pas encore d'avis. Mais elle m'a l'air pas mal aussi. Alors concrètement, est-ce que je rachèterais cette cure ? Sur maintenant, non. Je n'en ferais pas une cure quotidienne. Mais pourquoi pas dans les changements de saison, faire une bonne cure détox. Je pense que ça fait du bien. Et celle-ci est vraiment bien. Et surtout qu'elle est sans effet laxceptif. Au niveau du prix, je trouve ça assez raisonnable. C'est vraiment de la bonne qualité. Enfin on sent que c'est du bon thé. Après je ne suis pas une spécialiste. Je bois du thé de comère. Donc voilà. Mais je trouve que c'est vraiment du bon thé et de bonne qualité. Et puis voilà, au niveau de son prix, c'est très raisonnable. Si vous avez Instagram, n'hésitez pas à suivre leur communauté. Et Caroline Receveur. Moi je trouve qu'ils ont vraiment... Ils créent vraiment une communauté. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé. Je vous avais posté une photo sur Instagram. Et voilà. Et je sais que Wanderty a aimé ma photo. Et je sais aussi que... Je ne sais plus si c'est Lucas ou c'est Valentin. Enfin le copain de Caroline a aimé ma photo. Ils ont vraiment une communauté. Et quand vous postez un avis, et bien ils postent les avis. C'est vraiment une communauté. Et je trouve ça sympa pour une marque de faire ce genre de choses. Donc voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Il me semble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous mets toutes les infos, le lien vers le site et tout ça en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt.